salut les manchoux aujourd'hui c'est le choc des titans à ma gauche ubuntu 18.04.4 avec un suivi et des mises à jour jusqu'en avril 2023 à bas à droite ubuntu 20.04 avec un suivi et des mises à jour jusqu'en avril 2025 sur les deux distributions j'ai installé le même nombre de logiciels on voit la liste qui se trouve ici à ma gauche et à ma droite c'est un échantillon de logiciels que j'utilise au quotidien ce test me permet de voir si je vais retrouver tous mes logiciels si je passe à ubuntu 20.04 la seule différence c'est que sur ubuntu 18 je n'ai installé que des points deb et sur ubuntu 20 j'ai installé un maximum de snap les deux distributions sont à jour et nous allons comparer la consommation mémoire pour cela j'ai utilisé le logiciel htop en version snap sur les deux distributions je prépare le chantier et je reviens vers vous voilà je constate que ubuntu 18 est à 1 giga de mémoire vive et que le swap est à zéro ubuntu 20 lui est à 800 méga octets de mémoire vive consommé à vide le swap est lui aussi à zéro pour info j'ai exactement 4 giga de ram sur la virtualbox 4 giga de ram sur la virtualbox de ubuntu 20 j'ai aussi quatre processeurs 1 2 3 4 4 processeurs ici aussi 1 2 3 4 ubuntu 20 est donc moins gourmand en mémoire vive de 200 méga octets avantages ubuntu 20 je lance le logiciel jepartheid pour comparer l'espace disque utilisé par les deux versions voilà l'espace disque utilisé par ubuntu 18 est de 8,6 gigaoctets l'espace disque utilisé par ubuntu 20 est de 9,1 gigaoctets il est clair que l'utilisation de snap n'est pas un handicap en espace disque à peine 500 méga octets de différents nous allons maintenant lancer tous les logiciels un par un et suivre la consommation mémoire ainsi que le temps de démarrage des applications c'est parti je lance le logiciel firefox le temps de démarrage est rapide je lance le logiciel thunderburn les premières applications sont les applications installées d'origine je n'ai pas modifié l'installation le gestionnaire de fichiers le logiciel rythme box pour gérer votre musique le logiciel libre office pas de soucis le démarrage est rapide aussi la logitech alors ici nous allons faire un petit point pour comparer les deux logitech à ma gauche j'ai ma logitech et nous allons regarder le logiciel htop que j'ai installé en version snap sur ubuntu 18 le logiciel htop est disponible en deux versions la version qui est toujours en bas de liste sur la version d'eb version d'eb c'est la version qui est compatible avec ubuntu bionic ubuntu 18 la taille du fichier ne fait que 80 kg octets et ici nous sommes en version 2.1 nous allons maintenant comparer avec la version snap que j'ai installé la version snap est en version 2.2 c'est une version plus à jour elle est disponible dans la boutique snap bien sûr et la taille du fichier est un peu plus volumineuse elle fait 6 méga octets sur ubuntu 20 j'ai installé aussi le snap htop la version utilisée est la version 2.2 identique à la version snap de ubuntu 18 logiciel est bien sûr disponible dans la boutique des snaps et elle fait aussi 6,0 méga octets je vous conseille de regarder ma vidéo sur les snaps et vous allez comprendre nous pouvons déjà comparer la consommation mémoire des deux distributions ici je suis à 1,5 gigaoctets à ubuntu 18 et pour ubuntu 20 je ne suis qu'à 1,4 méga octets devant donc 100 méga octets de différence je continue de lancer mes logiciels le logiciel flammes shot c'est un logiciel de capture d'écran que je n'ai pas encore utilisé que je vais découvrir car d'habitude j'utilisais le logiciel shutter mais il n'est plus disponible dans la version ubuntu 20 je vais donc utiliser ce logiciel on le voit il est lancé il est dans le raccourci de la barre supérieure je le lance sur ubuntu 20 le logiciel est lancé je vais maintenant lancer le logiciel gtube le logiciel calibre c'est pour la liseuse le logiciel calibre est prêt je le vois il est affiché ici je lance le logiciel calibre le logiciel calibre est lancé le logiciel conversion conversion qui me sert à convertir mes fichiers jpg en fichiers moins volumineux à partir de maintenant je vais utiliser des snaps dans ubuntu 20 ici et à ma gauche j'aurai toujours des points deb vocal screen ici dans ubuntu 18 est en version deb dans vocal screen ubuntu 20 il est en version snap et là on voit une petite différence au démarrage le logiciel est lancé mais mais un certain temps avant de démarrer je vais lancer maintenant le navigateur chromium à ma gauche et le navigateur chromium sur ubuntu 20 le logiciel est lancé on voit les processeurs qui s'activent mais le temps de démarrage est un petit peu plus long le logiciel gimp en version deb toujours en 2.8 et le logiciel gimp qui lui et doit être en version 2.10 voilà le logiciel est lancé on le voit à l'écran le thème utilisé dans les snaps et dans les versions deb peut être différent je lance le logiciel vlc le logiciel vlc est lancé en version snap c'est parti les processeurs s'activent et voilà le logiciel clémentine pour gérer la musique sur votre ordinateur alors pour le logiciel clémentine il va falloir cliquer une deuxième fois pour être sûr que le logiciel est lancé voilà le logiciel est bien lancé je vais lancer clémentine en version snap les processeurs s'activent aussi et là aussi je clique une deuxième fois le logiciel est bien lancé et pour finir le logiciel skype alors pour info le logiciel skype est disponible qu'en version snap même sur ubuntu 18 pas de version deb sur ubuntu 18 je lance donc skype en version snap sur ubuntu 20 et maintenant nous allons faire le bilan de la mémoire consommée avec tout ce logiciel lancé sur ubuntu 18 je suis à 2,1 gigaoctets de mémoire consommée et sur ubuntu 20 je suis à 2,1 gigaoctets de mémoire consommée à peine 100 mégaoctets de différence le résultat est à quelques mégaoctets le même donc pas de souci ubuntu focal fossa devrait fonctionner à merveille sur mon ordinateur je vais maintenant fermer toutes les applications sur les deux distributions et nous allons vérifier l'empreinte mémoire laissé par cette activité voilà nous allons maintenant vérifier l'empreinte mémoire sur les deux systèmes je laisse les logiciels se calmer un petit peu je constate que la mémoire consommée est à 1,1 gigaoctets de mémoire vive une fois tous les logiciels arrêtés le swap lui est à 1 mégaoctet la mémoire vive consommée sur ubuntu 20 est de 900 mégaoctets et le swap est de 3 mégaoctets ce qui est bien sûr ridicule pour moi le test est concluant je vais profiter du confinement pour installer en dur ubuntu focal fossa dès sa sortie officielle dans quelques jours elle me permettra de la tester et de voir si elle tient la route et surtout si elle tient ses promesses je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous donner mon avis sur l'utilisation des snaps en général je vous dis kenaboo et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Salut les manchoux ! Salut les manchoux !